Connue depuis l'antiquité, la dorure à la feuille fascine tant par la matière précieuse qui la compose que pour son extrême finesse et son côté volatil. C'est quelque chose de très léger parce que ça fait quelques microns d'épaisseur et seul l'or en tant que métal peut réussir à faire quelque chose d'aussi fin. Christophe Dumas est d'horreur à la feuille depuis plus de 12 ans et boue une véritable passion pour son métier, une pratique qu'il a découvert lors de formation. La dorure ça a été la révélation. J'ai réalisé en fait un stage, une formation aux ateliers du château de Versailles et ça s'est vraiment très très bien passé. Il y a eu vraiment une accroche immédiate. Depuis il fait partie des trois d'horreur qui exercent sur le département et la passion ne l'a plus quitté. C'est la passion du beau parce qu'en fait l'or n'est jamais décevant. Il a vraiment une vertu, une qualité propre. Quoi que l'on fasse comme type de restauration ou de fabrication en oeuf, il y a quelque chose de beau qui ressort de tout cela. Et que ce soit pour un particulier ou la restauration du patrimoine, Christophe Dumas ne se contente pas uniquement de poser la feuille d'or. Je vais recevoir l'objet comme il est. Et ce faisant, effectivement, si vous avez des ornements perdus, si vous avez des lacunes dans les enduits, si vous avez des défauts dans la structure du bois. Il y a un gros travail de préparation ou de restauration en amont. Après la dorure, le décor sera poli avec une pierre d'agate de manière à rehausser les contrastes. Et dans certains cas, une patine sera appliquée. La dorure neuve doit s'intégrer dans l'aspect historique. Et c'est toute la difficulté de la patine. Là, le doreur n'est plus vraiment un technicien. Il y a un côté artiste qui prend le pas parce qu'il faut avoir une sensibilité un petit peu délicate, un peu subtile au niveau des teintes, au niveau de la lumière, au niveau des matières. Et c'est un moment-ci, il va là. Ainsi, il a à cœur de rénover ses pièces, parfois chargées d'histoire, pour pouvoir les transmettre aux générations futures.